Bonjour et bienvenue sur miseenforme.ca. Mon nom est Charles Montagne, entraîneur personnel, kinésiologue à Montréal et aujourd'hui je réponds à une question de mise en forme. Donc, est-ce qu'il existe des aliments avec des calories négatives? Qui avant ça et pour quels aliments? Donc, j'ai entendu parler des calories négatives, donc ce terme-là, il y a environ 6 mois, donc c'était la première fois que j'en entendais parler et c'est lors d'une émission de télé où il y avait un soi-disant expert de la mise en forme qui disait qu'il donnait certains aliments à manger à ses clients et que ces aliments-là permettaient à ses clients de perdre du poids, mais surtout que ces aliments-là étaient magiques, donc qu'ils contenaient des calories négatives. Donc, le principe des calories négatives, c'est que les aliments coûteraient plus cher à votre corps à digérer qu'il en, dans le fond, leur permet d'en absorber de calories. Donc, manger ces aliments-là, ça ne serait même pas juste le fait qu'ils ne contiennent pas beaucoup de calories, ça coûterait davantage de calories à votre corps d'y manger que d'absorber les calories qu'ils contiennent. Donc, ce serait vraiment magique, ça permettrait de perdre du poids. Donc, quelle est la réponse? Est-ce que ça existe ces aliments-là? Est-ce qu'il y en a en particulier qui sont vraiment magiques et que la digestion permet de brûler vraiment beaucoup de calories? Donc, il y a l'exemple du céleri, du citron et du chou. Donc, habituellement, c'est ces trois aliments-là et même d'autres, particulièrement des légumes, qui sont avancés comme étant des calories négatives, donc qui coûteraient plus cher à la digestion que les calories absorbées à l'intérieur des aliments. Et voyons voir la réponse. Donc, pour ce qui est du céleri, c'est environ 4% des calories totales contenues dans le céleri que ça va vous coûter pour réussir à le digérer. Donc, ce n'est même pas proche d'être des calories négatives. Pour ce qui est du citron, c'est environ 5% du contenu énergétique du citron que ça va vous coûter pour le digérer. Et au niveau du chou, c'est environ 3%. Donc, tout ça pour dire que c'est les trois aliments souvent qui sont avancés pour vraiment être magiques et coûter plus cher à digérer que la quantité de calories absorbées. Et ce n'est même pas proche de coûter plus cher pour les digérer. Donc, le principe de calories négatives est complètement faux et devrait être enlevé dans le fond de notre vocabulaire pour la perte de poids. En fait, quelles que soient les possibilités de modulation de l'effet thermique des aliments, celui-ci ne représente qu'une faible portion, environ 10% de la dépense énergétique totale d'une personne. Donc, même si vous pensez à manger des aliments qui seraient calories négatives ou certaines fois, c'est avancé que manger froid, ça permettrait vraiment de booster le métabolisme, de faire en sorte que la digestion coûte beaucoup plus cher et de faire brûler vraiment beaucoup plus de calories. En fait, l'effet thermique des aliments et la digestion comptent environ pour 10%. Donc, c'est vraiment très peu et c'est fort peu probable que vous réussissiez à avoir des vrais bons résultats de perte de poids avec l'effet thermique des aliments. Mes recommandations. En fait, ça reste toujours les mêmes pour réussir à perdre du poids. Il n'y a pas nécessairement de magie. Donc, il y a différents trucs au niveau de la perte de poids pour transformer son corps. Mais ça reste quand même là qu'on doit viser des choses logiques comme manger environ 1200 calories pour une femme et environ 1600 calories pour les hommes pour perdre du poids. Donc, grosso modo, tout dépendamment de votre âge et votre niveau d'activité physique, ça va toujours tourner environ à l'entour de 1200 pour les femmes et 1600 calories pour les hommes. Donc, pour vous donner une petite idée, pour perdre ou pour gagner une livre de gras, voici des valeurs par rapport à des aliments qu'on voit souvent au supermarché. Donc, pour une livre de gras, ça représente 2,35 sacs de chips gros format. Ça représente également 1,62 pizzas déliciaux, environ 35 tranches de pain, 23 barres tendres, 32 verres de vin et 23 bouteilles de bière. Donc, si vous mangez ça ou si vous enlevez ça de votre alimentation, ça risque de vous faire perdre ou gagner une livre, tout dépendamment. As-tu une autre question sur la mise en forme? Donc, je réponds à des questions sur la mise en forme comme ceci. Donc, sur la nutrition, sur comment t'entraîner et les matérialités sur l'entraînement et la nutrition. Donc, si tu as d'autres questions, tu peux m'indiquer ça dans la section commentaires juste en bas de l'article. Si tu es sur YouTube, tu peux me mettre ça dans la section commentaires également. Et merci de partager cette vidéo. Ça me fait plaisir que vous l'écoutiez. On se revoit bientôt. Au revoir.